Musique Alors le cycle de Sif c'est un cycle, c'est une saga réaliste qui est conçu sur 7 tomes pour l'instant encore que je disons que je le vends comme une heptalogie mais je pense que comme on parle de 12 à 15 ans de travail il y aura peut-être encore des ajouts ou une suppression mais je pense que ça tournera autour de ça, autour de 7 tomes Donc je disais, c'est une saga à vocation réaliste qui reprend les codes, j'ai presque envie de dire conventionnels du roman initiatique tout du moins dans le premier tome que j'envisage personnellement comme une sorte d'introduction à l'histoire, au personnage, à l'univers en fait par le biais du personnage qui s'appelle Sif et qui est au début du tome 1 un enfant d'environ, d'un peu moins de 8 ans De fil en aiguille, il va se retrouver on va dire impliqué dans la vie politique locale de la ville frontière où il grandit et comme il n'est qu'un enfant de 8 ans sans le sou, orphelin dont on ne connait pas les origines il se retrouve à devenir un pion politique et l'épion, c'est sacrifiable et lorsque Sif est prévisiblement sacrifié il n'a pas d'autre choix que d'abandonner que de laisser sa vie derrière lui Mon premier roman était un polar c'est seulement ensuite que j'ai fait de la poésie et après le roman noir donc effectivement, je suis passé du polar à la poésie, au roman noir en fait, la fantasy, c'est enfin, en tout cas, la littérature de l'imaginaire c'est, je dirais, ma littérature en tout cas, c'est celle que j'ai le plus lue c'est peut-être même celle qui m'intéresse le plus c'est celle sur laquelle j'ai commis mon début de master qui s'appelait littérature de l'imaginaire et les mouvements contre-culturels du XXe siècle moi, c'est vraiment ma littérature d'origine je ne lis pas excessivement et quand je lis, la plupart du temps c'est de l'imaginaire sous une forme ou une autre le truc, c'est que pour faire quelque chose de bien en imaginaire je pense qu'il faut un sacré bagage littéraire et je ne l'avais pas donc j'ai préféré commencer par des choses qui m'ont permis d'apprendre le métier je crois que c'est avec Justine Niogré que j'ai discuté de ça il n'y a pas si longtemps et on se disait et j'espère que c'était avec elle parce que sinon, bref, je crois que c'est avec Justine que auteur, c'est un des seuls métiers qu'on apprend en le faisant il n'y a pas d'apprentissage le seul apprentissage du métier c'est de l'exercer donc moi, j'ai préféré avoir un parcours littéraire on va dire qui m'a permis de développer enfin de comprendre ce que je faisais en fait, tout simplement je crois que les premiers livres qu'on écrit c'est toujours des choses très viscérales très émotionnelles pas très réfléchies et à force de pratiques je pense qu'on en tout cas, c'est mon cas je ne sais pas si je ne me généreille pas mais je pense que j'ai fini par acquérir une certaine forme de maîtrise théorique de l'écriture c'est-à-dire qu'en fait le lecteur, il a l'impression d'avoir que je suis en train de lui décrire un truc super calé et tout mais en fait, si on décortiquait vraiment ces passages d'un point de vue technique il y a énormément de suggestions il y a beaucoup de choses en fait qui sont suggérées, pas décrites après, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis dans la description très technique mais en fait, ces moments-là ils sont assez rares, je crois peut-être que je me trompe et que je n'ai pas de recul mais en tout cas, il me semble que ça, c'est mon processus c'est ce que j'essaye de faire parce qu'en fait, l'image qui est écrite elle n'est pas suscitée sur la page elle est suscitée à l'intérieur du lecteur donc en fait, ce qui est important ce n'est pas tant les mots qu'on va aligner sur la page c'est surtout ce que le lecteur va ressentir en les lisant et donc pour ça, le rythme la sonorité le travail de la langue d'une manière générale et le choix du mot juste vont avoir un impact je pense, beaucoup plus fort et vont davantage ancrer le récit dans le réel dans la réalité du lecteur qu'une description extrêmement technique mais très froide et inaccessible je pense que chacun et ça, j'aime bien cette idée mais j'aimerais bien je ne sais pas si c'est le cas mais j'aimerais bien que chacun de mes lecteurs en fait ait lu un livre différent je suis suffisamment évasif sur beaucoup de choses pour que ce soit beaucoup le lecteur qui construise et voilà enfin, littérature de l'imaginaire mais c'est ça enfin, c'est ça l'imaginaire c'est qu'on construit soi-même son histoire à partir de ouais, d'un cadre pour moi le bouquin c'est le cadre mais le vrai livre ça se passe à l'intérieur du lecteur c'est le cadre